Comment est-ce que vous avez fait le parcours de la ferme de Culli ? Alors, pour me présenter, je suis Lecourt-Jean Daniel, je suis exploitant agricole sur la commune de Culli, à 5 km d'ici. Bon, il faut dire qu'on a un parcours familial qui est assez costaud. Mes grands-parents sont nus de Belgique pendant la guerre, au tout début de la guerre, et sont arrivés justement à la ferme de Culli avec un parcours assez chaotique, on va dire. Et surtout, petit, mes grands-parents m'ont raconté le débarquement de A jusqu'à Z, comment ils l'ont vécu, et ça m'a toujours passionné. Un peu des deux. Un peu des deux, vous avez remarqué, je suis assez bavard. Ma grand-mère l'était aussi, également. Et moi, j'ai toujours été passionné d'histoire, et puis j'ai toujours posé des questions. Et c'est vrai que j'étais assez curieux de nature, et je voulais pourquoi ça s'est arrivé là. Quand j'allais dans le grenier, j'avais les grandes caisses en bois, les Combo Ration, avec les A, B, C, D, E, F. Alors, j'ai dit, pourquoi c'est quoi ces caisses en bois ? En fait, c'était des caisses de rations que les soldats britanniques avaient. Le A, c'était pour le lundi, le B, c'était pour le mardi, et puis jusqu'au dimanche. Et puis, j'ai posé plein, plein de questions, et c'est comme ça. Et puis, j'ai eu d'autres témoignages aussi, d'autres agriculteurs. C'est vrai que ça m'a toujours passionné. C'est comme ça, c'est pas... J'ai fait un peu de détection aussi, mais juste sur mes champs. Il y a plein de trucs qu'on a retrouvé, du Cap Badge, enfin bon, des trucs... Qu'est-ce que ça fait là ? Pourtant, c'était pas la ligne de front. Et non, non, c'est beaucoup de curiosité. Et puis, j'ai l'ancien maire de la commune, qui avait 16 ans à l'époque, qui, lui, a eu la présence d'esprit de tout noter. De tout noter, de tout noter. Et avec lui, j'ai passé des heures, pour diverses raisons. Mon grand-père avait... Au début de la guerre, il avait 40 ans. 40 ans, et ma grand-mère avait 32 ans, voilà, c'est ça, ouais. Et ils avaient 4 enfants. Ils ont dû fuir la Belgique, parce que mon grand-père a volé la nourriture dans un dépôt de l'armée allemande. A Culli, en 41. En juillet 41, ouais. Et donc, avec aussi des a priori, parce qu'ils étaient flamands. Pour certains bons français, c'était des boches, voilà. Il faut dire ce qui est. Mon grand-père parlait couramment allemand, parce qu'il faisait beaucoup de marchés. Il faisait des poulets, il faisait des endives, et sur les marchés, il connaissait des agriculteurs qui étaient d'origine allemande. Et puis, bon, il faisait du commerce aussi, un petit peu. Et donc, ça lui a valu quelques soucis, pendant la guerre et après la guerre. Donc, ceci a suscité mon intérêt pour l'histoire. Voilà. Et du coup, il est reparti en Belgique deux mois après. Donc, il a pris son chariot, il est parti de la ferme à cause de son grand-frère, parce que ça a chauffé dur. On peut dire ça comme ça. Il est parti avec ses meubles, ses quatre enfants, sa femme, deux bœufs et un cheval. Et puis, il est arrivé en France comme ça. Et j'ai encore le chariot de mon grand-père à l'exploitation, qui est bien à l'abri, qui est bien planqué. On est plutôt conservateurs dans la famille. Voilà. Et après, ils sont intégrés par le travail, tout simplement. Parce qu'ils ont travaillé peut-être plus dur que les autres pour prouver qu'ils n'étaient pas si comme jugeaient les gens, tout simplement. Sur l'exploitation, oui. Ils faisaient des poulets, ils faisaient des andies, ils mangeaient. C'était plutôt les journaliers qui... Enfin, les journaliers, à l'époque, c'était des ouvriers agricoles qui allaient de ferme en ferme pour faire différentes corvées, soit pour tralévage, soit pour faire la moisson, soit pour faire autre chose, toute activité. Et généralement, les journaliers de la commune étaient plutôt contents de l'étranger. C'est un peu comme le sketch de Fernaud-Rénaud, parce que lui, il savait faire du pain, il était aussi boulanger. Et quand ils allaient chez les bons petits français, comme on dit, ils passaient de la cave au grenier. Donc les bons petits français, c'était la cave, donc ils n'avaient quasiment rien à bouffer. Et l'étranger, lui, il donnait à manger. Et c'est pour ça aussi que mon grand-père s'était bien intégré avec les journaliers, mais pas avec les autres agriculteurs. Ça a toujours été plus ou moins tendu, dû à une certaine jalousie qui était concrète. Oui, assez librement, oui. Oui, il n'y avait pas trop de problèmes. C'était une division d'infanterie. C'était plutôt des territoriaux qui avaient acculis sur l'armée allemande. C'était des gens qui avaient déjà entre 30 et 35 et 40 ans. Pour l'anecdote, il y avait une tranchée juste en face de la rentrée de la ferme. Et puis, le matin du 6 juin, il y avait deux soldats allemands que connaissait bien mon grand-père parce qu'eux, ils étaient aussi agriculteurs. Ils avaient une quarantaine, 45 ans. Ils étaient de la même génération. Et eux, la guerre, ils auraient préféré être sur l'exploitation que faire le guignol avec une arme. Et il leur a dit le matin, ça bombarde au loin, c'est les Anglais. Il dit, quand les Tomies arrivent, tu nous le dis, nous, on se rend. Et le soir, il y a un groupe de reconnaissance de... C'est les Canadiens qui ont libéré Culli. C'était Royal Winnipeg Rifles. Ils sont arrivés par la route de Lenteuil. Et dès que... Et les premiers... Le premier... La première personne qui a vu les soldats canadiens, c'est mon grand-père. Et puis là, il a été voir les Canadiens parce qu'ils parlaient français. Enfin bon, il y en a qui parlaient français dans les Canadiens. Et qui sont ferrants. Et les deux soldats allemands qui étaient dans la tranchée se sont rendus aussitôt. Et puis, il n'y avait pas une histoire. Mais pour circuler, ça ne se passait pas trop mal. Après, au débarquement, vu qu'on était avec les Anglais, c'était un peu plus difficile avec les Anglais qu'avec les Allemands. Mais bon, après, ce n'était pas... Pour diverses raisons. Que j'ignore. Ah bah oui, oui, oui. Ils ont continué leur métier jusqu'à qu'ils prennent leur retraite dans les années 60. 65, oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas eu d'histoire. Et puis, au final, ils se sont très bien intégrés. Mais c'était le début qui était un petit peu plus conflictuel, on va dire. des dires de ma grand-mère, eux, non, parce qu'on va dire qu'ils avaient à manger. Ils avaient à manger, ils avaient tout sur place. Comment dire ? Toutes ces restrictions administratives, ce n'était pas trop leur truc. plus on allait, on s'éloignait de la côte au moment du barquement, plus c'était dur au niveau de circulation. Parce que, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un jackknife britannique qui était dans les archives de la ferme. Et en gros, c'est le couteau suisse du fantassin britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et canadien, tout simplement. Vous voyez, il a beaucoup servi. Il a dû faire plusieurs campagnes. Donc ça, c'était dans les cartons. Ça, c'est une cuillère et une fourchette d'origine allemande. Mais à mon avis, c'est un fantassin britannique qui a dû ramener ça sur un cadavre d'un soldat allemand parce qu'il a trouvé ça hyper pratique pour manger. Je trouve que c'est bien trouvé. Donc ici, c'est le petit livret qu'on donnait aux fantassins anglophones, c'est-à-dire les Anglais, les Américains et puis les Canadiens. On leur expliquait un petit peu comment se comporter avec la population française, avec certains a priori, certains préjugés. On leur donnait aussi les phrases toutes faites pour pouvoir se présenter. Bon, c'est une présentation sommairement de la France, avec le plan, les différentes villes principales. Ils donnaient des phrases en français et en anglais pour se présenter, pour avoir un minimum de conversation avec la population locale et puis aussi pour pouvoir poser des questions, pour savoir, un petit peu d'espionnage aussi. Les renseignements, c'est la base du conflit. Et donc, ça, c'est resté chez moi parce que mon grand-oncle, qui est parti aux États-Unis après depuis, enfin, mon oncle était très anglophone et puis il a demandé ça à un soldat britannique qui lui a donné, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est resté dans les archives familiales, tout simplement. Et puis aussi, un petit détail, il présentait aussi les différents panos signalitiques pour les conducteurs, pour voir ce qui correspondait, pour qu'ils puissent se familiariser avec la conduite à droite française. Voilà. Pour les Britanniques.